Il fait partie du très sélect Club des Neufs, ses réalisateurs qui ont remporté deux fois la palme d'or au festival de Cannes. A 87 ans, Ken Loach n'a rien perdu de son indignation face au délitement de l'état social et à la précarisation des travailleurs au Royaume-Uni. Le plus militant des cinéastes britanniques a inlassablement donné le point de vue des classes populaires dans ses films, depuis la désindustrialisation des années 80 jusqu'à l'essor de l'économie à la tâche qui, selon lui, brise les solidarités et met les pauvres en concurrence. Pour parler de l'économie, selon Ken Loach, nous avons invité Clémence Fourton, maîtresse de conférence en études anglophones à Sciences Po Lille, autrice de cet ouvrage, Idées reçues sur le Royaume-Uni, les paradoxes d'un pays en crise, qui vient d'être réédité aux éditions Le Cavalier Bleu. Également avec nous en duplex de Chambéry, Anne-Lise Marin-Lamelet, maîtresse de conférence en études anglophones à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, autrice de Working Class Hero, la figure ouvrière dans le cinéma britannique depuis 1956, parue aux presses universitaires de Perpignan. Une émission préparée par Diane Devancet, Léa Sabourin, Anouk Milliau, Tina Young, Léopold Thievan et Inès Yander. Bonjour Monsieur Blake, je m'appelle Amanda. Je vais vous poser quelques questions pour établir si vous pouvez prétendre à une pension d'invalidité. Alors la première question c'est, pouvez-vous marcher plus de 50 mètres sans recourir à l'aide de quelqu'un ? Oui. D'accord. Pouvez-vous lever chacun de vos deux bras comme pour mettre quelque chose dans votre poche ? J'ai déjà répondu à cette question dans votre questionnaire de 52 pages. Oui, c'est ce que je vois, mais malheureusement je n'arrive pas à comprendre ce que vous avez écrit. Oui. Pouvez-vous lever chacun de vos deux bras au-dessus de votre tête comme pour mettre un chapeau ? Non, je vous l'ai dit, il n'y a rien qui cloche avec mes bras et mes jambes. Contentez-vous de répondre à la question s'il vous plaît ? Vous avez mon dossier médical, on ne peut pas juste parler de mon cœur ? C'est possible que vous vous contentiez de répondre aux questions ? D'accord. Donc vous confirmez que vous pouvez mettre un chapeau sur votre tête ? Oui. D'accord, très bien. Pouvez-vous appuyer sur un bouton, par exemple une touche de téléphone ? Il n'y a rien qui cloche avec mes doigts non plus. On s'éloigne de plus en plus de mon cœur là. Nous devons nous en tenir aux questions posées, merci. Éprouvez-vous des difficultés particulières à transmettre des messages simples à des inconnus ? Oui, oui, c'est à cause de mon cœur, putain. C'est ce que j'essaie de vous dire, mais vous ne m'écoutez pas. Monsieur Blake, si vous continuez de nous parler sur ce ton, ça ne va pas faciliter votre évaluation. Il y avait un type l'autre jour dans la salle d'attente qui disait que vous bossiez pour une boîte américaine. Notre entreprise est missionnée par le gouvernement. Vous êtes infirmière ? Vous êtes médecin ? Je suis une professionnelle de la santé. Écoutez, j'ai simplement fait une sérieuse attaque. J'ai failli tomber de l'échafaudage. J'aimerais retourner au turbain. Alors maintenant, on peut s'occuper de mon cœur ? Bonjour, Anne-Lise Marin-Lamley et Clémence Fourton. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'était un extrait de moi, Daniel Blake, qui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2016. J'ai tenu à commencer l'émission avec ce film et avec cette scène en particulier, parce qu'elle résume à mon sens toute l'œuvre de Ken Loach. Le réalisateur britannique cherche, à travers ses films, à montrer la violence économique et sociale qui s'exerce sur les individus. Anne-Lise Marin ? Oui, complètement. De toute façon, c'est qu'un cinéaste qui a toujours eu pour intention de montrer non seulement la violence du système capitaliste, mais aussi la violence de l'État, même par ses incarnations, j'allais dire, de travailleurs qui sont normalement là pour aider justement les victimes potentielles du système capitaliste. Mais on voit bien dans la scène que vous venez de passer que ces représentants de l'État à Providence ou de ce qu'il en reste sont d'une brutalité assez nette dans leurs échanges. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'intrigue de ce film, Anne-Lise Marin ? Oui, donc Daniel Blake, c'est un travail... Enfin, je pense qu'il est menuisier au départ. Il a donc, comme on l'entend dans l'extrait, un problème cardiaque qu'il a mis en arrêt de travail. Et avec le changement des politiques d'allocation, il doit repasser des tests prouvés qu'il est toujours apte à recevoir cette allocation. Et en fait, on veut le forcer à travailler. Mais en même temps, son médecin a émis un avis vraiment contradictoire sur le fait qu'il pourrait mourir de se remettre à travailler. Et donc, il est pris dans un système un peu kafkaïen, puisqu'il aimerait travailler, mais il ne peut pas. Et finalement, il n'a droit plus à grand-chose, puisqu'il ne peut pas travailler. Donc, il n'a pas de salaire, mais il perd ses allocations au fur et à mesure du film. Donc, il finit dans une situation un peu inextricable. Clémence, pourtant, c'est un film important, intéressant, pour comprendre les effets de la politique d'austérité qui a été menée par le gouvernement britannique au lendemain de la crise financière de 2008. Tout à fait. Et cet extrait, en particulier, recoupe vraiment ce qu'on trouve dans les enquêtes de terrain. D'ailleurs, Loach et son scénariste, Paul Laherty, ont travaillé presque en sociologue pour mettre en scène cette situation. Effectivement, au moment de l'arrivée au pouvoir de cette coalition entre conservateurs et libéraux-démocrates en 2010, ils mettent en place un programme d'austérité, de réduction de la dépense publique, qui passe notamment par tout un versant sur la protection sociale, qui consiste à baisser le montant des allocations, à durcir la conditionnalité et à revoir, effectivement, cette espèce de tri social qu'on voit très bien avec ce personnage de Daniel, qui est coincé entre la vie médicale et puis cette bureaucratie inextricable qui cherche à quantifier son aptitude au travail. Ce que montre aussi, moi, Daniel Blake, c'est l'externalisation des services sociaux vers des prestateurs privés. On l'entendait dans cet extrait, Clément Surtant ? Oui, tout à fait. Et c'est des entreprises qui fonctionnent aussi avec des obligations de résultats. On le sent dans le personnage de cette personne qui fait passer le questionnaire et qui n'a pas forcément de formation médicale. Donc on est vraiment sur un système à la fois externalisé et puis, moi, je dirais qu'il y a une forme de rationalité néolibérale qui s'applique où ça fonctionne par un nombre de points. Si on n'arrive pas à lever le bras au-dessus de sa tête, on a dix points d'invalidité. Donc vraiment, essayer de quantifier le corps aussi, de mesurer le corps des travailleurs, travailleuses de cette façon. Et ça contribue à une forme d'humiliation qui est très perceptible dans cet extrait. Et effectivement, notre personnage, donc Daniel Blake, incarné par Dave Jones, fait face à une bureaucratie kafkaïenne. Il se perd dans les méandres de cette bureaucratie. La demande d'allocation chômage, c'est fait. Je ne comprends pas pourquoi tu demandes ça après une crise cardiaque. Bon alors maintenant, je vais imprimer ton formulaire d'appel pour ta pension d'invalidité. Mais, ils doivent d'abord faire un réexamen obligatoire avant que tu les réattaques. Tu ne l'imprimes là, tout de suite ? Tu veux dire, ils auraient pu me le donner là, comme ça ? Dan, vous vous baiser la gueule, je te préviens. Tu peux me croire, ils te mettent des bâtons dans les roues pour t'épuiser. Ils font rien au hasard, ils font exprès. J'en connais des dizaines qui ont lâché la frère. Si ils croient que j'ai abandonné, ils vont être surpris. Je suis pire qu'un chien qui se bat pour son os. Voilà, Ken Loach a raconté au moment de la sortie de moi, Daniel Blake, qu'il était exaspéré par ce qu'il appelait la cruauté consciente de la politique de David Cameron. L'État-providence britannique a été en effet fragilisé par l'introduction de l'Universal Credit en 2012. De quoi s'agit-il, Clémence Fourteau ? C'est une allocation qui vise à rationaliser le système un peu éclaté de la protection sociale britannique et qui rassemble six allocations préexistantes du type allocation familiale, APL, allocation chômage. Au sein de ce Universal Credit, il y a deux chemins distincts. Soit vous êtes considéré comme apte au travail et donc vous pouvez prétendre à toucher le chômage, qui est très faible, qui est à peu près de 100 euros par semaine. Pendant six mois, ce n'est pas indexé sur le salaire précédent. Et il faut chercher un emploi activement, 35 heures par semaine. Toujours cette conditionnalité très forte. Et si vous éprouvez à l'occasion de ces tests quantificateurs que vous êtes inapte au travail, alors vous passez dans le système d'invalidité. Le montant des allocations est à peu près le même. Mais l'idée dans le fait qu'il y ait vraiment une séparation stricte entre les travailleurs, travailleuses et les autres, c'est qu'en fait on soupçonne l'État social britannique, soupçonne en permanence les chômeurs-chômeuses et ceux qui ne peuvent pas travailler, de ne pas vouloir travailler. Et ça c'est une suspicion très ancienne au Royaume-Uni, cette méfiance envers les chômeurs et les pauvres, Clémence Pourtant ? Oui, moi j'appelle ça un soupçon de fainéantise. Ça remonte, on en trouve des traces dans la législation britannique, déjà à l'époque élisabethaine. Donc c'est vraiment, ça a une histoire très longue et en fait ce soupçon il est réactualisé actuellement à partir de dans les années 2010-2012 et même avant d'ailleurs les néo-travaillistes ne sont jamais non plus vraiment départis. Elle est remise au goût du jour, à l'occasion, elle est mobilisée, ce soupçon de fainéantise est mobilisé au moment où il faut faire des économies, donc sur le dos des personnes qui sont déjà extrêmement vulnérables et qui touchent, je le rappelle, je le redis parce que c'est vraiment des sommes, on parle, donc c'est l'équivalent d'un RSA en fait, à peu près 400 euros par mois. Comment Ken Loach est-il devenu ce cinéaste de la classe ouvrière, comme l'appelle le New York Times ? Il est né le 17 juin 1936 et il a lui-même grandi dans un milieu ouvrier, à New Newton, au centre de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa famille et de son enfance, Anne-Lise Marin-Lamelet ? Oui, il n'est pas d'un milieu extrêmement privilégié, effectivement. Lui, il a bénéficié du système éducatif de l'époque, il lui a permis d'aller ensuite dans des universités prestigieuses où il a été mis en contact avec les arts et puis de toute façon, il a une culture politique, je pense qu'il a dû développer aussi depuis ses toutes jeunes années et ça lui a donné les moyens à son niveau d'utiliser son art comme une sorte d'outil de résistance. Il s'est toujours vu comme un cinéaste engagé en lutte contre ce qu'il appelle le récit des puissants, c'est-à-dire les films qu'il taxe de visions hollywoodiennes parfois dans ses entretiens. Donc c'est vraiment le cinéma comme arme de lutte et de résistance pour mettre en lumière tout ce qu'on pourrait considérer comme étant les invisibles de la société. Et ses parents auraient voulu qu'ils soient avocats et cela afin de s'élever socialement à Anne-Lise Martin-Lamelet ? Effectivement, mais il avait à mon avis d'autres plans, c'est-à-dire que je crois que l'art pour lui, c'est quelque chose qui lui permettait d'avoir peut-être plus de marge de manœuvre d'une certaine manière, puisqu'il considère quand même ses films comme une sorte de plateforme, une façon de poser un autre discours sur la société et éventuellement de créer du débat, ce qui est d'ailleurs arrivé dès le début de sa carrière avec Asset Come Home, qui a quand même suscité un débat au Parlement sur la pénurie de logements à l'époque. Alors il faut parler de ce téléfilm, effectivement, d'1h15, Cathy Combs Home, qui a fait connaître Ken Loach en 1966. De quoi parle cette fiction qui ressemble vraiment à un reportage, Anne-Lise Martin ? Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, son style relevait de ce qu'on appelle le docudrame, c'est-à-dire qu'il mélangeait des personnages de fiction et des données, notamment dans la bande-son, par exemple, de statistiques officielles qui étaient délivrées par les services sociaux de l'époque. Donc c'était une sorte de recherche personnelle sur comment donner encore plus d'authenticité à ces films. Et donc ce film en question, ce qui est un téléfilm au départ, raconte la vie de Cathy, qui est mère de famille, dont le mari a un accident du travail, ne peut plus travailler. Donc il tombe dans une forme de pauvreté et cette spirale qui va les mener finalement à devenir SDF. Et in fine, la dame en question perd même la garde de ses enfants. Donc il y a aussi, pour revenir sur tout ce qu'on a dit sur Daniel Blake, cette vision de la brutalité finalement des institutions, y compris celles qui sont supposées plutôt aider justement les gens dans le besoin, elle est présente depuis le tout début de sa carrière. Et ce film a eu un impact sur la législation britannique sur les sans-abri ? Pas directement. Je pense que le débat qu'il a suscité au Parlement, ce serait peut-être présumé quand même de la force du cinéma que de dire que ça a pu changer quelque chose. Mais en revanche, il y a quelques sources. Oui, il y a quand même eu, par exemple, le principe que les familles avant étaient séparées, c'est-à-dire que les femmes et enfants étaient mis dans certains types d'établissements, d'établissements, les maris étaient dans d'autres établissements réservés aux hommes. Ça, ça a été revu parce qu'en fait, on s'est aperçu par le film que ça explosait définitivement des familles qui avaient au contraire besoin de beaucoup de soutien. Et puis, il y a des organisations de charité non gouvernementale qui se sont créées dans le sillage, par exemple, Shelter, qui aide les sans-abri depuis en fait juste l'année d'après la sortie de ce film. Quand l'ouvrier, ou plus largement le travailleur, issu des classes populaires, est-il devenu une figure de fiction au cinéma en Angleterre ? Anne-Lise Marin, ça n'a pas commencé avec Ken Loach. Non, 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 c'est une vieille tradition. Alors, on peut même remonter, j'allais dire, pratiquement au premier âge du cinéma sous sa forme documentaire, puisque l'école documentaire britannique de Granson des années 20 et 30 était déjà là pour parler du peuple. Alors, bien sûr, la façon de le mettre à l'écran était différente, mais du côté de la fiction, c'est la nouvelle vague britannique en fait qui pose cette figure ouvrière dès la fin des années 50 et après qui a créé tout un cycle de films jusqu'au début des années 60 et qui a créé un certain type de représentation qui a irrigué le cinéma britannique jusqu'à aujourd'hui. Alors, Ken Loach, il s'inscrit là-dedans et en même temps, il représente une forme de tournant parce qu'il est parti finalement des conventions, des codes qui avaient été posés par ce cycle de films pour finalement, après, créer son propre style aussi, on va dire, un peu à rebours de ce qui avait été fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est toujours d'aller vers plus d'authenticité à chaque fois. Donc, il a eu sa propre recherche stylistique à ce sujet au cours de sa carrière. On l'a dit, Ken Loach a commencé sa carrière à la BBC au début des années 60. L'un de ses premiers films au cinéma, Kess, sorti en 1969, raconte l'histoire d'un jeune garçon du Yorkshire qui va prendre soin d'un bébé faucon. C'est un film qui lui offre une première consécration. Ken Loach va obtenir ensuite un certain nombre de succès critiques mais il va toujours peiner à trouver des financements, Anne-Lise Marin. Oui, ça a été un vrai combat dans sa vie. Maintenant, ça paraît moins, on va dire, évident parce qu'il a une reconnaissance mais qui est arrivée bien tardivement finalement dans sa carrière puisqu'il a fallu des films au début des années 90 en fait, notamment le film de genre Hidden Agenda pour le relancer véritablement. Avant cela, il a eu une période où il travaillait essentiellement pour la télévision et puis il y a eu les années 80 où il a été même victime de censure alors économique et politique de la part des gouvernements Thatcher de l'époque qui n'aimait pas du tout les documentaires qu'il essayait de faire diffuser à la télévision d'alors puisqu'il était là justement pour apporter un contre-discours à tout ce qu'on entendait par ailleurs dans les médias et qui relayait les politiques de gouvernement notamment lors de la grève des mineurs de 84 qui a été une occasion pour lui d'essayer de montrer une autre facette, une autre idée de ce combat. Et donc il y a six documentaires de Ken Loach dans les années 80 qui n'ont jamais été diffusés à la télévision et assez longtemps, peut-être aujourd'hui encore, vous allez nous dire, Anne-Lise Marin les longs métrages de Ken Loach n'étaient pas distribués partout au Royaume-Uni. Non, non, on dit toujours que nul n'est prophète en son pays et ça correspond tout à fait à Ken Loach c'est-à-dire que son aura finalement c'est le circuit des festivals de cinéma européens continentaux qui ont permis finalement de le faire émerger d'ailleurs nombre de ses films sont quand même des coproductions européennes et il a eu beaucoup de mal à s'établir dans son propre pays il a souvent été vu comme en gros un vieux marxiste qui radote et les critiques sont vraiment très acerbes même encore aujourd'hui, bon, il arrive en fin de carrière donc disons que la vision s'apaise il commence à être reconnu pour son oeuvre mais ça a pris effectivement beaucoup de temps et il a été souvent critiqué, on va dire, sur la forme de ses films aussi parce que les extraits que vous avez passés étaient intéressants parce que peut-être qu'en français c'est encore plus saignant c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même un niveau de langue, un registre qui peut virer dans l'art gothique et c'est quelque chose qui a souvent été critiqué c'est-à-dire qu'en fait les critiques britanniques attaquent ce langage qui permet d'ailleurs au Royaume-Uni avec la classification des films d'interdire en fait la diffusion de ces films au moins de 18 ans bien souvent, notamment Sweet Sixteen qui pourtant raconte l'histoire d'un jeune qui a 15-16 ans et qui ne pouvait pas être vu par les jeunes de son âge lorsqu'il est sorti au Royaume-Uni et donc bien sûr Ken Loach a toujours accusé en retour ses critiques de dire qu'en fait on attaquait la forme pour mieux ne pas diffuser le fond son tout dernier film s'intitule The Old Oak il se passe dans une ville industrielle du nord de l'Angleterre, extrême Je ne suis pas raciste, mais je ne suis pas heureuse de l'école tous ces petits enfants sont là Je ne suis pas raciste, mais ça ne me plaît pas ce qui se passe à l'école tous ces gosses en plus qui sont inscrits ok, ce n'est pas leur faute mais la plupart, ils n'arrivent pas à suivre en classe ça ralentit tout le monde Exactement, et il n'y a pas plus de professeurs Si, ils font venir quelqu'un qui parle arabe Arabe ? C'est génial pour nos gosses ça, tiens L'autre jour, mon cousin en a vu deux devant chez lui, chez le médecin à essayer de remplir ses putains de formulaires ça a duré une demi-heure C'était pareil avec Marie au centre médical C'est marrant, hein ? Ils les envoient dans notre patelin mais ils ne les envoient jamais à Chelsea ou à Westminster Non, qu'est-ce que tu crois ? Ils ne veulent pas les avoir près de chez eux Ils préfèrent nous les refiler et nous les envoyer par quart entier Exactement Je n'ai rien contre les réfugiés, moi, les migrants, pas du tout Mon père était irlandais Mais on n'a déjà plus rien dans ce village Il faudrait en plus partager avec ces gens-là, on ne les connaît même pas Et si tu dis un mot de travers, tu as tous les connards friqués qui te traitent de raciste Je les répète tout On s'est renseigné sur eux, au moins Vous voyez quand je parle ? C'est qui leur épouse à ces gens-là ? A qui ils sont mariés ? C'est qui leur frère ? C'est qui leur cousin ? Ils ont tous des smartphones en liaison directe avec des combattants en zone de guerre Ouais, il suffit qu'il y en ait un seul qui se faufile parmi eux Un putain de filet de djihadiste C'est des pauvres types, moi je les plains ces gens-là, sérieux Ouais, moi aussi, Jaffa Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'arrive pas à s'occuper de nous autres The Old Oak, sorti sur les écrans l'an dernier Qui raconte les tensions qui surviennent dans une ancienne ville industrielle du nord de l'Angleterre À l'arrivée de réfugiés syriens Les thématiques de la désindustrialisation et de la peur du déclassement sont au cœur du cinéma de Ken Loach, Anne-Lise Marin Oui, ça l'a toujours été, depuis les années 80 Mais on arrive à une sorte de stade terminale dans ce film puisqu'on voit que le nord-est, parce que ça se passe dans une banlieue de Durham donc vraiment l'extrême nord-est de l'Angleterre subit vraiment les effets de cette désindustrialisation dans le sens où rien n'a été fait pour remplacer On a des zones entières livrées à elles-mêmes, à l'abandon ça se voit dans la décrépitude des bâtiments et malheureusement ça crée de la dissension comme on peut l'entendre dans l'extrait Ken Loach a très bien documenté les effets de la désindustrialisation à partir des années 80 et le chômage de masse qui s'en est suivi, Clémence Pourton ? Oui, tout à fait, c'est un processus progressif qui s'amorce à la fin des années 70 qui est accéléré sous les gouvernements Thatcher qui s'accompagne de conséquences économiques et sociales dramatiques, une paupérisation, un déclassement des classes ouvrières et aussi d'un détricotement des tissus syndicaux de solidarité jusqu'à arriver à l'époque actuelle où on a à la fois, le taux de chômage est bas au Royaume-Uni actuellement on est en dessous de 4%, 3,8% au dernier pointage mais on a une économie qui est vraiment entièrement tournée vers les services donc plus de 80% des emplois sont dans le secteur tertiaire et ce sont très souvent des emplois extrêmement précaires à temps partiel, avec une possibilité d'être licenciés quasiment du jour au lendemain et donc il y a ce versant-là, ce versant sur la précarité de ces emplois et ça c'est l'espèce de déploiement d'une législation et d'un consensus anti-syndical à continuer jusqu'à aujourd'hui aussi donc c'est aussi ça qu'on voit dans The Old Oak c'est l'absence de structures collectives il n'y a plus le club des mineurs et c'est ça qu'ils essayent de recréer dans cette arrière-salle du pub un espace de solidarité mais qui ne peut plus du fait de l'éclatement et du délitement des collectifs de travail passer justement par le lieu de travail Oui, c'est ce que montre Ken Loach dans ses films c'est comment la solidarité locale pourrait pallier les défaillances de l'État-providence mais c'est souvent très compliqué, Anne-Lise Marin Oui, puisque comme le disait Clémence les lieux qui permettaient la création de cette solidarité n'existent plus c'est-à-dire le lieu de travail mais même le pub puisque le fameux lieu chêne qui donne son titre au film on le voit dès la séquence d'ouverture se casse littéralement la figure avec la lettre du nom du pub qu'il faut remettre en place en permanence et malheureusement c'est autant de lieux qui étaient les lieux d'échange de débats aussi politiques parce que chez Loach, le pub sert aussi à ça à discuter, on le voit dans d'autres films Looking for Eric notamment c'est là que les échanges se créent et qu'on essaie justement de résister de trouver des moyens de se battre, etc. et tout ça, c'est complètement en état de déliquescence dans ce film-là L'importance de la communauté, c'est un thème récurrent dans l'oeuvre de Ken Loach le cinéaste qui est marqué par une certaine nostalgie pour l'État-providence et l'esprit de 45 sur lequel il a réalisé un documentaire qu'est-ce que c'est que cet esprit de 1945, Clémence Forton ? Oui, The Spirit of 45, c'est un de mes films préférés de Ken Loach il rend bien compte de comment en quelques semaines, en quelques mois voire quelques années, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale il y a la construction d'un état social alors les historiens insistent bien certains insistent sur le fait qu'il y a déjà les prémices par exemple du système de retraite mis en place par les libéraux avant le conflit et même avant la Première Guerre mondiale mais voilà, c'est à ce moment-là que l'État social va prendre toute son ampleur notamment via le service de santé le NHS qui se déploie entre 46 et 48 tout un programme de logement avec un développement de logement salubre ça c'est un peu le thème de Katie Come Home aussi et The Spirit of 45 montre bien qu'il y a cette espèce d'élan il y a l'élection du gouvernement travailliste en 45 qui va déployer jusqu'en 51 cet état social qui se déploie et qui vise à répondre à ces cinq grands mots identifiés dans le rapport Beveridge de 42 qui sont la pauvreté, l'oisiveté, l'insalubrité, etc. Oui, c'est un moment de l'histoire britannique qui suscite beaucoup d'espoir et arrive à cette désindustrialisation à cette politique d'austérité menée par Margaret Thatcher puis par son successeur John Major plus tard encore par David Cameron pour autant, il faut quand même rappeler Clément Sourton que dans les années 2000 la situation économique s'est améliorée au Royaume-Uni Tout à fait, ça correspond au mandat des néo-travaillistes et donc pour moi ça explique en partie la situation économique s'améliore, il y a un regain de croissance ça explique aussi que les gouvernements travaillistes de Tony Blair aient pu investir davantage dans les services publics notamment la santé et l'éducation ils ont bénéficié de cette conjoncture économique favorable sans toutefois remettre en cause en fait les fondamentaux du thatcherisme enfin ça reste, ils ont intégré cet héritage l'économie libérale de marché l'importance de la finance ils ne sont pas revenus sur la législation antisyndicale donc en fait ils n'ont pas remis en cause l'héritage du thatcherisme mais ils ont pu investir davantage notamment dans l'éducation et la santé et ainsi faire reculer notamment la pauvreté infantile à ce moment-là dans les années 2000 et ça, ça s'arrête, cette trajectoire s'arrête en 2008 avec l'apparition de la crise financière Cela fait longtemps que Ken Loach évoque la crise de l'état-providence britannique comment cette crise se traduit-elle aujourd'hui dans ce Royaume-Uni post-Brexit, Clémence Bourdon ? Alors la situation économique ou sociale au Royaume-Uni actuellement est assez dramatique il faut bien dire ce qui est donc c'est quand même la sixième économie mondiale enfin on parle d'un pays vraiment riche en fait et on a 20% de la population qui est sous le seuil de pauvreté il y a des situations d'insécurité alimentaire vraiment dramatique on comptait au moment de Daniel Blake donc en 2016, on est autour de 2 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire donc ils ne sont pas sûrs de pouvoir manger à leur faim le chiffre a doublé pendant le Covid donc on est aujourd'hui enfin à la sortie du Covid on était à 4 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire c'est des situations dramatiques et en plus la façon dont on les mesure notamment par le recours à l'aide alimentaire d'urgence aux banques alimentaires qu'on voit d'ailleurs montré dans Daniel Blake en fait cache probablement une partie de l'insécurité alimentaire toute cette forme de on parle de hidden hunger de faim invisible puisque la banque alimentaire c'est vraiment le dernier recours en fait donc il y a tout et on le voit le personnage de Katie par exemple qui se prive de certains repas pour ses enfants moi ça c'est documenté comme une pratique courante des mères notamment des mères seules dans la sixième économie du monde même le NHS qui fait la fierté des Britanniques que le système de santé britannique montre aujourd'hui ses limites Oui alors le système de santé britannique il a un statut un peu paradoxal en fait parce que c'est vraiment c'est le dernier c'est ce qui reste en fait de ce moment 45 c'est vraiment ce qui perdure sauf qu'il souffre des effets de décennies notamment de cette décennie d'austérité 2010-2020 de sous-investissement et que donc ça se traduit par des listes d'attentes des pertes de chance des personnes qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous tout ça doublé à un manque de personnel puisque le personnel hospitalier quitte en fait massivement l'institution dans laquelle il est devenu trop difficile de travailler On va continuer à parler de l'économie selon Ken Lott, Clémence Fourton et Annelise Marin restez avec nous on continue juste après ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Ils se trouvent, le travail qu'ils ont, toutes ces données économiques qui mettent une pression vraiment sur leurs relations humaines. Surtout quand il y a beaucoup de pauvreté aussi, ça influence beaucoup sur les relations entre les gens. Et ça m'intéresse beaucoup de montrer ça. Mais oui, je préfère le mot « authenticité » à « réalisme ». Moi je pense que dans l'authenticité, les gens doivent être comme ils sont. C'est un peu le contrat que vous signez avec le public. Vous respectez la base de votre travail, les recherches que vous avez faites. Et vous devez être sincère et vous devez être honnête par rapport aux recherches. Vous ne pouvez pas falsifier les choses. Nous venons d'entendre Ken Loach inviter de la Grande Table sur France Culture en 2016 lors de la sortie de « Moi, Daniel Blake ». Comment le réalisateur parvient-il à reconstituer le point de vue de ces personnages sans cette étude surplombante, Anne-Lise Marin ? Ça a été le but de sa carrière, comme il l'explique, qui visait l'authenticité. Et ça passe par un certain nombre de pratiques, notamment de s'entourer d'une équipe de fidèles. Puisque toute la période des films dont nous parlons aujourd'hui, c'est le produit non seulement de Ken Loach réalisateur, mais aussi d'un scénariste, Paul Averti, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Mais il y a aussi son menteur, sa productrice, Rebecca O'Brien. Et je pense que c'est une équipe soudée, elle aussi, et qui vise à la même chose. C'est-à-dire qu'ils partagent cette vision, ce besoin de mettre en avant ces gens qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas autrement. Et ils travaillent tous, finalement, dans ce but. Ensuite, l'idée, c'est de créer des histoires. C'est ce que dit Ken Loach aussi dans ses entretiens. Donc, c'est un travail de longue haleine avec son scénariste pour, alors après, bien sûr, beaucoup de recherches. Mais l'idée, c'est toujours de donner un aspect humain. C'est-à-dire qu'on garde la possibilité pour le spectateur de se projeter et aussi émotionnellement. Parce que sinon, ça pourrait passer pour quelque chose de trop paride avec une description vraiment sociopolitique de tous ces phénomènes dont on a parlé jusqu'à présent. Donc, c'est mettre l'humain au centre et rester aussi respectueux. C'est-à-dire que dans le style, la façon de filmer de Ken Loach, elle est devenue assez caractéristique dans la seconde partie de sa carrière. C'est-à-dire qu'on a pas mal de plans larges. La caméra est une distance raisonnable. Il n'aime pas les gros plans, par exemple. Il n'aime pas les effets de caméra, d'angle, de mouvement. Parce que pour lui, ça détruit justement cette authenticité. C'est-à-dire que ça fait trop cinéma, à son sens. Donc, il aime faire des scénettes comme ça. Où, en fait, on est à hauteur d'œil humain. C'est ce qu'il dit dans certains de ses entretiens. Et l'idée, c'est vraiment de présenter un film tel qu'on pourrait voir des vraies scènes de la vie pour pouvoir partager le quotidien de ses personnages. Et pour créer cette impression d'authenticité, il emploie régulièrement des acteurs débutants ou non professionnels à Nismar ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que parfois, on se dit, ah, on voit quelques stars. Mais en fait, Kylian Murphy, par exemple, il est devenu star après. En revanche, il a lancé pas mal de gens comme Peter Mullen, Robert Carlyle. Mais au départ, ils étaient assez peu connus. Et ils cherchent toujours des acteurs, soit complètement non professionnels ou en tout début de carrière. Mais qui doivent toutefois avoir eu des expériences similaires aux personnages qu'ils souhaitent leur faire jouer. Donc, par exemple, ils ont dû aller sur des chantiers. Ils ont dû faire un peu de menuiserie. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours, on va dire, un arrière-plan qui soit véridique. Comment Ken Loach a-t-il créé son style ? Quels sont les réalisateurs qui ont exercé une influence sur son cinéma, Nismarin ? Alors, le style de Ken Loach, il a évolué aussi à travers sa carrière. Donc, il s'est inspiré au départ des réalisateurs de la nouvelle vague britannique, mais aussi d'autres nouvelles vagues, notamment en Europe de l'Est. Il avait des réalisateurs tchécoslovaques à l'époque. Il avait assez influencé le néo-réalisme italien. C'est tout un ensemble de choses. Et puis, petit à petit, c'est comme tous les plus grands cinéastes. Il a créé son propre style. Donc, il a évolué. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il est passé d'une forme de docudrame à quelque chose de plus en plus dépouillé. C'est-à-dire qu'il cherche une forme d'épure, finalement. Et on le voit très clairement dans son dernier film, The Oak, où on n'a pratiquement plus de montage en tant que tel. C'est-à-dire, on a des scènes qui nous sont présentées avec un fondu au noir à la fin de chaque scène qui s'enchaîne comme ça. C'est aussi d'ailleurs une de ses caractéristiques. C'est-à-dire qu'ils ne tournent, enfin, ces films, qu'en ordre chronologique. Ils distribuent le scénario au fur et à mesure. C'est-à-dire que les acteurs n'ont pas la vision d'ensemble du tout, ne savent pas ce que leur personnage va devenir. Et bien souvent, en fait, parfois, ils ne savent même pas s'ils sont vraiment le personnage principal du film ou s'ils sont juste accessoires. On a toujours en mémoire des acteurs comme Peter Mullen ou Robert Carlyle qui nous disaient, je pensais que mon personnage allait mourir le lendemain parce qu'il était dans un tel état de détresse. Je ne parvenais pas à voir comment j'allais pouvoir m'en sortir. Donc, il y a une volonté de maintenir tout le monde comme dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas fondamentalement ce qui va nous arriver. Le style de Ken Loach a évolué. L'économie britannique également. Et le réalisateur le montre dans ses films. Et notamment dans Sorry We Missed You qui est sorti en 2019. Un long-métrage qui raconte les ravages de l'économie ubérisée sur une famille de la classe ouvrière de Newcastle. Extrait. T'as déjà été sur le tour ? Non. Non, non, non. J'ai mon âme. T'as déjà touché le chômage ? Non. Non, 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 non. J'ai ma fierté. Ah non, plutôt crevé. Ça fait plaisir à entendre, Ricky. Henri avait raison, t'es un battant. Bon. Avant de commencer, clarifions quelques détails si tu veux bien. T'es pas embauché ici. Tu montes à bord. Nous, on dit que tu viens embarquer. Tu travailles pas pour nous, tu travailles avec nous. Tu conduis pas pour nous, t'es prestataire de services. Y'a pas de contrat de travail, pas d'objectif de rendement ou autre. Tu respectes tes normes de livraison. T'as pas de salaire, mais des honoraires. Pas de pointage. Tu te rends disponible. Tu signes avec nous, tu deviens un chauffeur-livreur-propriétaire franchisé. Tu prends en main ton destin. Ça fait la différence avec les losers. Tu deviens un guerrier. J'attends ce genre d'opportunité depuis mon éterité. Annelise Marin, l'histoire de Sorry We Missed You, c'est celle d'un mirage. Le mirage de l'indépendance économique d'un travail qui va se révéler une aliénation. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, Ken Loach, il évolue, il voit la société évoluer. Et on passe de ces descriptions d'un chômage de masse tel qu'on pouvait le voir dans ses films des années 90 à ce qu'on appelle aujourd'hui l'ubérisation en français, la gig economy en anglais. C'est-à-dire qu'on a ce miroir un peu aux alouettes, puisque finalement, on donne l'idée aux ex-ouvriers qu'ils peuvent avoir un certain pouvoir d'organisation de leur vie quotidienne par ces techniques de travail plus flexibles, mais qui les précipitent finalement dans une précarité encore plus forte. La gig economy n'est pas spécifique au Royaume-Uni, mais elle a pris une ampleur particulière dans ce pays, Clémence Bourton ? Oui, la Confédération syndicale chiffrait à 15% le nombre de travailleurs, travailleuses qui travaillent dans l'économie de plateforme au moins une fois par semaine. Ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que c'est potentiellement des gens qui combinent différents types d'activités. Donc oui, effectivement, et c'est exponentiel en fait. Ça va très très vite et ça concerne maintenant, on le voit en France aussi, différents types de services. Donc ça peut être la livraison de colis, de repas, principalement des livraisons à vélo ou en vanne, comme on peut le voir dans le Sorry We Must You. Et le problème de cette économie, c'est qu'une fois tous les frais déduits, en réalité, les travailleurs ne sont même pas payés au salaire minimum. Il y a plusieurs études qui le documentent, Clémence Bourton ? Oui, alors c'est en train de changer un peu quand même. Néanmoins, c'est peut-être un facteur, un point d'optimisme qui n'apparaît d'ailleurs pas du tout dans ce film, qui est le fait que des grands géants des plateformes ont été condamnés en justice. Disons qu'il y a eu une forme de requalification du statut des travailleurs qui sont en fait des salariés, des employés de ces plateformes, puisqu'ils et elles n'ont pas, c'est principalement des hommes dans le cas des livreurs, mais qu'ils n'ont pas la main sur les processus de travail, qu'ils doivent suivre les exigences de l'application. Et c'est l'un des procès que l'on pourrait faire à Ken Loach, cet excès de pessimisme, Anne-Lise Marin, puisque, en effet, il y a eu des évolutions. Les travailleurs de l'économie de plateforme ont réussi à obtenir davantage de droits ces dernières années. Uber, notamment, a été obligé de payer des salaires minimums, des cotisations patronales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il faut aussi remettre le film à l'époque, il date quand même déjà 2019, d'une certaine manière. Et puis, Ken Loach, ça reste de toute façon, à mon sens, un marxiste, trotskiste. Il n'a jamais caché son bord politique. Et je pense que pour lui, il y a encore trop de chemin à accomplir. Donc, je ne sais pas qu'il n'est pas conscient, à mon avis, d'élu, puisque c'est son désir le plus cher, justement, que les travailleurs de tous bords se réorganisent, parfois par le biais des syndicats, pour obtenir quelque chose. Il n'a pas fait... Alors, c'est vrai qu'on l'accuse souvent d'être pessimiste. Justement, les critiques qui n'aiment pas trop ses films trouvent qu'il voit tout en noir. Mais il y a des films plus légers. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas de Sorry We Missed You. Mais il a fait d'autres films, entre-temps, qui peuvent même parfois relever d'une sorte de fable. Mais il n'a pas, disons, qu'un regard complètement noir sur la question. Parce qu'en bon marxiste qu'il est, il continue à avoir foi en l'homme. Avec un H majuscule. Et il croit toujours au pouvoir de la révolution. Donc, de toute façon, même son dernier film, The Odd Oak, montre à son niveau une sorte d'espoir de la convergence des luttes entre les migrants et puis, finalement, les anciens ouvriers. Donc, je ne pense pas qu'on puisse le taxer de pessimisme in fine. Et même s'il a une vision assez sombre des ravages du libéralisme, il y a toujours, au fond de ces films, l'espoir que tout peut renaître. Mais ce qu'il décrit dans Sorry We Missed You a été une réalité, Clémence Fourton. C'est-à-dire qu'on a ce personnage, Ricky Turner, qui n'a pas de couverture en cas de maladie et qui doit même payer une amende pour compenser le manque à gagner de l'entreprise lorsqu'il ne peut pas travailler. Oui, absolument. Et on voit aussi assez bien dans ce film comment les personnages arrivent à garder la tête hors de l'eau jusqu'au moment où il y a une toute petite forme de déstabilisation de cet équilibre extrêmement précaire et où c'est la dégringolade. On s'enfonce là dans des difficultés financières très graves avec aussi un délitement de la famille autour de ça. On le voyait dans un autre film, Raining Stones, pareil. Très rapidement, même parfois sur un enjeu mineur, dans Raining Stones, c'est une question assez dérisoire d'acheter une robe pour la petite fille qui veut faire sa confirmation. Rapidement, le moindre accro entraîne la chute de ces personnages. Oui, ça c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les films de Ken Loach. Il y a un événement qui, à un moment donné, fait basculer la vie du personnage principal et de sa famille. Et c'est une descente aux enfers qui commence, Anne-Lise Marin. Oui, c'est effectivement, on va dire, un thème ou un parcours de vie qu'on retrouve dans un certain nombre de ces films. Et je pense qu'en fait, Ken Loach, il a une forme bizarrement de nostalgie pour l'état-providence ou social, dont on parlait tout à l'heure avec son documentaire « Sué l'esprit 45 ». Mais à la base, il était plutôt critique de cet état social, parce que pour lui, cet état, il n'a jamais assez fait. Dans les années 60, finalement, le fameux Café Come Home, c'était une attaque en règle des services sociaux de l'époque. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans ces films, même à travers les années 90, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux n'en font pas assez. Moi, Daniel Blake, c'est devenu encore plus brutal. Donc, il reste assez critique, malgré tout, parce que pour lui, il faudra aller beaucoup plus loin, en fait. Ricky Turner, dans « Sorry, we missed you », est soumis à de très fortes pressions pour respecter les délais de livraison. Et il peut être amené à payer des amendes pour des retards ou des erreurs. Et dans le même temps, sa femme, Abby, qui aide à domicile, a elle aussi un quotidien extrêmement difficile. La pression qui pèse sur ces deux personnages va bouleverser la vie de toute la famille, Anise Marin. Oui, effectivement, puisque c'est d'ailleurs ce qu'il disait dans un de ses entretiens qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire que les déterminismes socio-économiques pèsent très fortement sur la vie de famille, les relations interpersonnelles des gens. Et c'est quelque chose qu'on revoit dans tous ces films, absolument. C'est sa façon, en fait, de personnaliser ces enjeux socio-économiques. Ce qui est intéressant aussi dans Sorry, We Missed You, c'est l'invisibilisation des travailleurs du Caire à travers le personnage d'Abby, justement, Clémence Pourton. Oui, on le voit à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau du couple, en fait, elle passe au second plan. En fait, Abby, à partir du moment où Ricky décide de se lancer dans cet auto-entrepreneuriat, et qu'il faut qu'il achète un van, c'est sa voiture à elle qu'on sacrifie, c'est son véhicule, quitte à lui compliquer beaucoup ses tournées d'infirmières. On voit aussi, avec le personnage d'Abby, encore des ravages de l'austérité, en fait, puisque parmi les postes de dépense qui ont été touchés, il y a les collectivités locales qui sont responsables du soin à la personne. Et donc, vraiment, des réductions budgétaires massives, de 40% en 10 ans. Et donc ça, ça se traduit par un isolement des personnes âgées, des soins parcellaires, et que les travailleuses du Caire, en l'occurrence Abby, essayent tant bien que mal de pallier. Donc, oui, effectivement, le personnage d'Abby met en évidence à la fois un niveau macro, tout ce travail invisible du Caire, et aussi au sein de la famille, je trouve, au sein du couple, que ce travail est quand même déconsidéré par rapport à celui de son mari, qui est lui-même extrêmement difficile et aliénant par bien des aspects. La dernière scène de Sorry, We Missed You est particulièrement poignante. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, Anne-Lise Marin ? Alors, je n'ai pas revu le film récemment, mais... C'est lorsque Ricky se lève tôt le matin et qu'il monte dans son camion pour retourner travailler, parce que sans cela, il ne pourra pas payer ses dettes. Il y a toute sa famille qui se jette sur le camion, voulant l'empêcher de partir, et lui, malgré ses blessures, encore une fois, part en essayant de les éviter. Oui, de toute façon, c'est parce qu'il est pris dans une spirale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. On retrouve ça aussi dans It's a Free World, d'une certaine manière, c'est-à-dire que ces gens, en fait, finissent par être tellement aliénés qu'ils deviennent leurs propres bourreaux, d'une certaine manière, et ils sont prêts à tout pour, in fine, continuer, malgré tout, même si tout s'écroule autour d'eux. Eh bien, justement, j'aimerais vous faire entendre un extrait de It's a Free World, film de Ken Loach de 2007, dans lequel Angie, qui a monté sa propre agence de recrutement par intérim, cherche un logement pour les 45 Ukrainiens qu'elle a engagés. Elle se rend, avec son associé Rose, dans un campement de caravane, mais il n'y a plus de place. Elle décide alors de passer un coup de fil. Allô, je suis au service de l'immigration. Bonjour, je vous avance, je représente et conseille un groupe de citoyens inquiets. On est de la même paroisse. Je suis un peu gênée de ce que je vais faire, mais j'aimerais vous signaler quelque chose de louche. Je suis dans un campement, là, et il est plein d'immigrants clandestins. Alors, ils n'ont rien fait, mais ils ont faux papiers, c'est sûr. Bon, il m'a fallu du courage pour vous le dire. Et c'est une situation qui dure depuis un certain temps. Putain, t'es folle. Écoutez... Ils raccrochent ce putain de téléphone. Écoutez, si rien n'est fait dans les 24 heures, sans vouloir vous brusquer, peut-être que je contacterai la presse. D'accord ? D'accord. C'est à l'usine Maurice Glass. C'est pile derrière. C'est sur la Calédonia Street. Et... et faites vite. D'accord, à tout de suite. Au revoir, merci. T'es folle, ça va pas. What the fuck was that about ? Qu'est-ce que tu fous ? Tu deviens dingue, Angie ? À ton avis, je fais quoi ? Je vais installer les ouvriers ici. I'm gonna get our workers in, that's it. Are you completely fucking mad ? T'es devenu complètement cinglé ou quoi ? No, I'm not. They're gonna get out of it. Eux ils s'en vont et nos ouvriers arrivent. Angie, y'a des familles ici. J'arrive pas à croire que t'es fait ça. I can't believe you've just done that. Well, I just have to believe it. Non seulement Angie exploite des travailleurs clandestins en gardant pour elle l'argent qu'elle leur doit dans ce film, It's a free world, mais elle va jusqu'à dénoncer des familles sans papier. C'est une scène glaçante qui illustre ce que la précarité et l'appât du gain peut produire sur les individus, Anne-Lise Marin. Oui, avec ce film, Ken Loach, pour la première fois, s'attache à une héroïne qui n'est pas, j'allais dire, la victime première du système, mais elle fait partie des bourreaux aussi. C'est pas un personnage positif comme on a pu le voir par ailleurs. Et c'est à dessein, c'est-à-dire qu'il montre que le système est devenu tellement pervers que chaque échelon de l'échelle sociale exploite celui qui est au-dessous de lui. Donc, du coup, Angie, elle a été exploitée par son employeur. Elle décide de se lancer justement de manière indépendante dans le recrutement des emplois d'intérimaires et elle finit par exploiter la main-d'oeuvre migrante, contrairement à ses propres principes qu'elle énonce au début du film. C'est un film intéressant, effectivement, pour comprendre de quelle façon peut se dérouler une forme de concurrence entre différents types de pauvreté ou en tout cas de domination sociale, Clémence Fourteau en Royaume-Uni. Oui, et j'ai trouvé que c'était très intéressant de le revoir à l'aune de l'actualité, là, parce qu'il y a vraiment une espèce de... Enfin, ça résonne vraiment fortement. Je trouve que le personnage d'Angie, il est assez représentatif d'une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire que vous avez dans les gouvernements britanniques, on le voit très bien, c'est pas que les conservateurs, les travaillistes aussi, on le voit bien dans la campagne législative actuelle, prônent vraiment une politique migratoire extrêmement stricte où on ne veut plus, suite à la sortie de l'Union Européenne, on ne veut plus de travailleurs-travailleuses d'Europe de l'Est, par exemple, c'est la fin de la libre circulation des travailleurs, donc vous avez ça d'un côté, politique très, très stricte, et par ailleurs, en fait, il y a un manque de main-d'œuvre au Royaume-Uni, notamment pour les emplois qui sont difficiles, comme le travail agricole, saisonnier, qui sont peu qualifiés, qui s'exercent souvent dans des formes d'économies informelles, et finalement, s'engouffrent, en fait, dans ce système de travail précaire et même exploitant, ceux qui peuvent tirer leur épingle du jeu, comme ce personnage d'Angie, qui par ailleurs, effectivement, est harcelé sexuellement par son patron au début du film. C'est un personnage intéressant que celui d'Angie, parce que c'est un personnage ambigu, qui est ce mélange de générosité lorsqu'elle vient ainsi en aide à cette famille d'Iraniens sans-papiers, et en même temps d'égoïsme radical. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose aussi du cinéma de Ken Loach, qui parfois a tendance à verser, justement, dans un certain manichéisme, avec des personnages de pauvres qui sont fondamentalement bons, et des personnages d'exploiteurs qui, eux, sont 100% mauvais, Anne-Lise Marron. On a l'impression justement que ce personnage d'Angie, c'est un peu l'exception. Oui, alors c'est vrai que d'habitude, les pauvres sont plutôt les victimes dans les films de Ken Loach, et ici, on a un personnage qui est vraiment ambigu, mais qui finalement sert quand même le propos du cinéaste dans sa critique du libéralisme et du post-thatchérisme, puisqu'il en arrive à montrer le stade ultime de la perte, justement, de cet esprit de communauté, de solidarité, qui faisait normalement, on va dire, l'identité de la classe ouvrière. Et on le voit dans une scène du film. Notamment quand Engie a une discussion avec son père, qui, pour le coup, paraît être quand même davantage le porte-parole du cinéaste, et qui, en fait, est choqué en tant qu'ancien docker de voir ce retour à, finalement, ce statut de journalier qu'il a pu connaître, lui, par ailleurs, et contre lequel il s'était battu. Donc on a quand même, malgré tout, Ken Loach n'est pas aussi didactique qu'on veut bien le dire, parce qu'il y a d'autres films aussi, où finalement, quand il s'attache aux délinquants juvéniles, certes, il y a les déterminismes socio-économiques qui jouent. Mais comme il le disait, il y a quand même cette idée de choix et de dilemme des personnages. On l'entendait tout à l'heure dans l'extrait. Et pour revenir sur It's a free world, le choix, il est clairement possible encore, même dans ce film. C'est-à-dire que la meilleure amie de Angie, qui est aussi sa collègue, on l'entend dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, et qui est, elle, choquée quand elle téléphone au service de l'immigration pour faire vider, en fait, le campement pour pouvoir installer ses propres ouvriers. C'est ce qui marque la césure entre les deux. C'est-à-dire que même au bout, finalement, d'une certaine forme d'abjection, il y a toujours le sursaut moral possible, qui est, en l'occurrence, le choix de Rose et qui n'est pas celui de Angie. Les élections législatives britanniques auront lieu le 4 juillet prochain. Les thématiques économiques et sociales sont au cœur de cette campagne, Clémence Fourteau ? Oui, il y a grosso modo trois thèmes. Il y a la question du pouvoir d'achat, cost of living crisis, donc suite à cette crise inflationniste des dernières années. Il y a la question du système de santé, donc toujours cette persistance du thème de l'état social, mais vraiment qui s'incarne uniquement, quasiment, par la question du système de santé et puis la question migratoire, notamment autour du travail, puisque même les travaillistes suggèrent une forme de préférence nationale, puisque l'idée, c'est quand même de faire monter en qualification la main-d'œuvre britannique pour pouvoir se passer de la main-d'œuvre ouvrière étrangère. Et justement, sur cette question de l'immigration, il y a donc une forte défiance à l'égard de ces travailleurs immigrés au Royaume-Uni, comme en France une montée de l'extrême-droite du côté du Royaume-Uni, qui est incarnée par Nigel Farage et son parti Réforme UK. Est-ce qu'aujourd'hui, il est un concurrent sérieux des conservateurs, Clémence Fourton ? Non, je ne pense pas du fait du système... Lui sera peut-être élu dans une circonscription, Nigel Farage, mais du fait du système législatif, du système électoral, qui n'a pas du tout de proportionnel. En fait, les conservateurs restent la force de droite dominante. En revanche, le parti Réforme UK, qui était avant UKIP, qui a beaucoup pesé sur le débat autour du référendum du Brexit, a ce poids idéologique dans le débat public britannique. Et il tire l'ensemble du discours et des débats vers la droite, voire l'extrême-droite. On a vu comment le cinéma de Ken Loach nous permet de mieux comprendre le système économique et social britannique et les dérives d'un certain nombre de politiques qui ont été menées au cours des 40 dernières années. Est-ce qu'il y a un dernier film que vous voudriez évoquer ? Annelise Marin, on n'a pas eu le temps d'évoquer notamment Reining Stone, son film de 1993, et qui nous offre ainsi un regard original sur l'économie britannique. C'est difficile de choisir un film en particulier. Moi, j'aime assez Sweet Sixteen, pour revenir, c'est-à-dire parce qu'on a encore un autre type. Ken Loach a parlé des jeunes, des vieux, on l'a vu, des pré-retraités, des hommes, des femmes. Sweet Sixteen, c'est quand même, c'est avec Kess aussi qu'il y a un écho entre ces films, c'est-à-dire qu'on a la vision du jeune qui arrive au moment normalement de l'âge de tous les possibles et qui finalement voit ses perspectives drastiquement réduites à la fin du film. Mais ce sont des films qui sont très beaux parce qu'ils font aussi, esthétiquement parlant, parce qu'on a parlé du style d'authenticité, mais il y a quand même aussi des échos avec Truffaut, notamment les 400 coups. Donc, c'est un film qui, pour moi, en tout cas, me parle bien. Est-ce qu'il y a un film que vous auriez envie de recommander, Clémence Fourton, vous qui êtes spécialiste en études anglophones ? Moi, j'aime beaucoup When the Wind Shakes the Barley, donc le vent se lève sur l'Irlande, qui montre à la fois la guerre d'indépendance suivie de la guerre civile entre nationalistes irlandais. Et à nouveau, moi, je l'ai vu au moment de la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, où il y avait Boris Johnson qui traitait avec vraiment une forme de désinvolture la question de l'Irlande du Nord. J'ai trouvé que ça remettait un peu l'Église au milieu du village sur la profondeur des enjeux et la dimension profondément traumatique des guerres d'Irlande. Merci beaucoup, Clémence Fourton et Anne-Lise Marin-Lamelet. Je rappelle les titres de vos ouvrages respectifs, Clémence Fourton, ses idées reçues sur le Royaume-Uni, le titre de votre ouvrage, sous-titré Les paradoxes d'un pays en crise. Et il vient d'être réédité aux éditions Le Cavalier Bleu. Anne-Lise Marin-Lamelet, Working Class Hero. La figure ouvrière dans le cinéma britannique depuis 1956 est parue aux presses universitaires de Perpignan. Et un grand merci également à Théo Gomart qui a assuré ce duplex depuis France Bleu Pays de Savoie.